Dernier format court sur les nombres dérivés, on va parler d'approximation affine. Et donc, on va déjà poser t, l'équation de la tangente, sauf qu'on va présenter ça sous forme de fonction. On va l'appeler g de x. g de x égale f prime de a facteur de x moins a plus f de a. Et donc, au voisinage de petit a, c'est-à-dire dans une zone très très proche de petit a, on est d'accord pour dire que la fonction et sa tangente sont assimilables, c'est-à-dire qu'elles sont sensiblement identiques. On va pouvoir approximer les deux équations, d'où le symbole environ. Et donc, si on prend un petit h strictement positif, petit h étant très 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 petit, un cheveu, être au voisinage de a, ça veut dire rajouter une toute petite quantité à a. Donc, dans ce cas-là, f de a plus h, c'est a approximativement égal à g de a plus h. Ça donne donc, quand je remplace f prime de a facteur de a plus h moins a plus f de a, c'est-à-dire f prime de a fois h plus f de a. Eh bien, on dit que cette quantité que j'entoure, c'est une approximation affine de f au voisinage de a. Pourquoi affine ? Puisqu'évidemment, on approche f par sa tangente, par l'équation de sa tangente plutôt. Et donc, f de a plus h, c'est approximativement égal à f de a plus un tout petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est h fois f prime de a. On dit que, localement, on a remplacé la courbe par sa tangente, en quelque sorte. Vous aurez donc compris que les platistes ne font pas d'approximation affine et qu'ils confondent la Terre, une courbe et sa tangente. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !